Ok d'accord, ok c'est monstrueux, ce virage là il est quand même assez technique à prendre mine de rien Si vous avez joué à Ford Motorsport ces dernières semaines vous avez peut-être été traumatisé par cette voiture C'est l'Aston Martin Valkyrie AMR Pro et depuis son ajout sur Motorsport c'est tout simplement devenu la meilleure voiture du jeu Loin devant certaines F1 Cette voiture vient d'arriver sur Ford Horizon 5, elle est gratuite contrairement à Ford Motorsport où c'est un DLC Et ce que je vous propose dans cette vidéo c'est simplement de la tester sur le Top Gear Xenote Pour voir un petit peu de quel chrono elle est capable, voir si éventuellement c'est devenu aussi la meilleure voiture sur Ford Horizon 5 Cette voiture a été débloquée via la sélection de festival, elle est à 20 points et vous avez jusqu'au 7 mars 2024 pour la débloquer Profitez-en pour la débloquer dès maintenant parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle reviendra en sélection de festival Heureusement pour vous j'ai une solution si jamais vous ratez cette voiture ou si jamais vous avez raté d'autres voitures très rares en sélection de festival Et cette solution c'est MitchCactus.co qui sponsorise cette vidéo MitchCactus.co c'est un site qui vous permet d'acheter des comptes Ford Horizon 5 avec toutes les voitures rares de débloquer Donc si par exemple vous achetez un compte maintenant sur MitchCactus.co vous aurez l'Aston Martin Valkyrie AMR Pro de débloquer Mais également toutes les autres voitures de la saison 30 avant leur sortie Mais aussi toutes les autres voitures de sélection de festival précédente Donc si vous avez raté un modèle qui vous tient à coeur ou si vous avez simplement envie de tout débloquer sur le jeu Ça peut être utile pour vous et sachez que ces comptes aussi arrivent avec des millions de crédits Comme ça vous pouvez améliorer toutes vos voitures, vous pouvez acheter absolument tout ce que vous souhaitez sur le jeu Ce qui peut être bien pratique quand même quand on a pas forcément le temps de farmer le jeu Le lien sera sous la vidéo, en description et en top commentaire Et sachez que si vous commandez avec le code Equinox, vous profitez de 5% de remise sur votre panier Merci d'avance à tous ceux qui penseront à jeter un petit coup d'oeil Ça soutient la chaîne évidemment par la même occasion Bon alors, la stun Martin Valkyrie AMR Pro Que vous dire à son sujet À part qu'elle est absolument dingue Elle a énormément d'appuis Bon ça on en parlera plus tard dans cette vidéo Mais j'ai presque pas eu besoin de toucher au frein depuis le début de la vidéo Tellement ça passe partout C'est la version circuit, la version non légale sur route malheureusement de la stun Martin Valkyrie La Valkyrie on l'a aussi sur Ford Horizon 5 Oh le freinage La Valkyrie on l'a également sur Horizon 5 C'est sa version légale sur route Et déjà la Valkyrie de base c'est monstrueux On avait fait un chrono de 2 minutes 54 avec Une fois améliorée et réglée Elle était rentrée dans le top 10 des meilleures voitures du jeu Je pense que celle-ci va faire mieux On verra mais vu que c'est censé être mieux sur tous les points Je pense que ça devrait le faire Donc ça c'est l'AMR Pro C'est la version vraiment circuit On a un V12 6.5 qui en vrai fait 1100 chevaux Mais sur le jeu elle fait 800 chevaux Je pense qu'ils ont un peu baissé la puissance d'origine Pour ne pas qu'elle soit trop cheatée justement Et pour ne pas qu'elle soit en X d'origine Bon ok alors là J'ai même pas besoin de ralentir Gâchette d'accélérateur à fond Et ça passe Ah oh la tenue de route c'est quelque chose quand même Ça c'est le truc je pense le plus impressionnant sur cette voiture Alors oui je le disais il y a quelques instants Putain de merde Ça fait 1100 chevaux d'origine Bon 800 sur le jeu pour 1000 kilos Donc autant vous dire que Bah voilà rapport à puissance assez phénoménal Et surtout en fait ce qui est fou sur cette voiture là C'est son aéro Cette voiture là IRL Fait je crois jusqu'à 3.3 en jeu latéraux Ce qui est énorme C'est je pense plus ou moins similaire A ce qu'on retrouve sur certaines grosses catégories de proto Ou peut-être même pas si éloignées de certaines F1 Bon j'abuse peut-être un petit peu Mais ça donne une voiture qui du coup Bah passe partout en virage super vite Vous avez pas trop besoin de freiner C'est assez incroyable en fait Parce que la seule autre voiture avec laquelle on avait eu On va dire ce plaisir de conduite Et on va dire aussi peu besoin d'utiliser le frein C'était la Bad to the Blade Et la Bad to the Blade actuellement sur le jeu C'est la meilleure voiture sur le Sub-Gakinox C'est elle qui a fait le meilleur chrono En sachant que la Bad to the Blade Ne prenait je crois que 340 en VMAX Ça la Valkyrie AMR Pro Bon là d'origine c'est 310 en VMAX Mais je pense qu'avec les réglages L'amélioration on prendra plus Si on arrive à prendre 350-360 Je pense que les chronos réalisables avec cette voiture là Sont fous On fait 306-446 Déjà c'est nommé deuxième Du classement des meilleures voitures d'origine De Forza Horizon 5 Juste derrière la 21C Et devant la Wera Air Ah ouais quand même Qui était pourtant assez rapide Donc ça commence plutôt bien Après on va aller évidemment se l'améliorer Et se l'améliorer bien sûr Alors Qu'est-ce qu'on a niveau amélioration ? On aura la possibilité de la mettre en 4€ motrice On n'a pas de swap évidemment Vous vous doutez bien de pourquoi Sinon la voiture serait vraiment 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 cheatée Tac Il n'y a pas beaucoup d'amélioration Après en fait c'est On pouvait s'en douter Sur Forza Horizon 5 Plus les voitures en général sont hautes On en disperve d'origine Moins il y a d'amélioration Il faut qu'il y en était déjà en slick d'origine Tac Ouais 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 Vu les stats de la voiture Il y a moyen que ce soit quand même assez monstrueux Après c'est vrai que c'est dommage De ne pas avoir un peu plus de puissance Puisque là même avec Les améliorations de moteur On retourne à peine à 1000 chevaux Alors que normalement IRL elle fait 1100 Par contre 3.3 en gelatéraux Comme IRL Donc assez bizarre Je pense qu'ils ont voulu Un peu contrôler Les performances de cette voiture là Sur le jeu Pour éviter que ça fasse Comme la 599XXEVO Quand elle a été ajoutée sur Horizon 4 Et qu'elle a explosé absolument Toutes les autres voitures Bon La Valkyrie AMR Pro améliorée On va voir ce que ça donne Avec 200 chevaux de plus Et avec quelques petits réglages Pour essayer d'augmenter encore un peu La tenue de route Même si elle était déjà Particulièrement bonne Je pense que c'est actuellement La voiture qui a La meilleure tenue de route Ou la deuxième meilleure tenue de route du jeu Juste derrière la Bat-to-the-blade Vraiment ça va se jouer à pas grand chose Je sais plus combien on prenait Avec la Bat-to-the-blade Peut-être 3, 4, 3, 5 En tout cas 3, 3 C'est exceptionnel Alors on va voir Évidemment Ce que ça va donner J'ai juste aussi hâte de voir Si en ligne droite On prend plus en VMAX Mais je pense que oui Puisque là On pointe quand même déjà facilement A 320 Et on est même pas sur l'auto Oh la la Oh la la Oh la la Elle est tellement abusée Par contre c'est vrai que Bon Faut quand même le préciser Alors attendez Je vais me concentrer ici Pour essayer de passer le virage Le plus vite possible Ok d'accord Ok c'est monstrueux Ce virage là Il est quand même assez technique A prendre mine de rien Et là il est passé Mais tellement facile Sans jamais lâcher l'accélérateur Ni freiner ni ralenti Accélérateur à fond On l'a joué à l'appui Et ça passe assez facile Et on a pris 365 déjà ici Bon c'est Il y a des voitures avec lesquelles On a pris 400 ici Mais On va dire que Toute la section virage D'avant Est tellement impressionnante Que là je pense Qu'on va faire un très bon chrono Par contre Voilà c'est ça que je voulais dire C'est que cette voiture Est quand même assez difficile A conduire Comme toutes les voitures En fait vraiment Ultra efficaces du jeu Toutes les propues De track day Tout ce qui va être FXXK FXXK Evo RAR Zonder Tout ce genre de truc C'est des voitures Qui effectivement Sont Méga Méga performantes Mais qui sont aussi Assez difficiles à jouer Alors attendez Hop Pareil on va se concentrer Voilà il a fallu Que je laisse un petit peu L'accélérateur Mais je pense que On a dû passer à 3.30 Dans le virage C'est arrivé Très rarement Je disais oui C'est des voitures Assez difficiles à manœuvrer Parce que propues Ultra rigides Ultra réactives Mais surtout Un peu tout dans les tours Du coup on peut se faire Un peu surprendre Par le comportement de la voiture Et c'est des excellentes voitures A jouer Mais pas forcément en multi Dans le sens Ces voitures là En fait en général Pour garder on va dire Vraiment le maximum De leur efficacité Faut les garder propues Je dirais La plupart du temps Des fois il y a des exceptions Le problème c'est qu'en multi On le sait Ça se passe rarement bien Les courses Parce qu'il y a toujours Des mecs qui vont Toucher et vous pousser Dans les murs Et ce sont des voitures Qui sont beaucoup plus difficiles A récupérer Que des 4 roues motrices Donc voilà Chacun fait comme il le veut Mais faut être vraiment Quand même Je pense Un joueur un peu Expérimenté Pour vraiment bien Profiter de ces voitures là Par contre Elle est Elle est Vraiment Vraiment hyper impressionnante Et le pire C'est que là On a presque jamais perdu Le grip en fait Justement ce que je disais Propues Des fois ça peut être Un peu compliqué On peut perdre un peu La puissance A cause Enfin pas la puissance On peut perdre un petit peu L'arrière justement A cause de la puissance Et là non En fait là on a eu Aucun des grips C'est quand même C'est quand même assez dingue On va faire un très bon chrono Très bon chrono 2,56 Et des poussières je crois 2,56 2,99 C'est mon deuxième Des voitures améliorées Mais maintenant Il nous reste le test final Le test avec Les 4 roues motrices On est juste derrière On est juste derrière La Wera R A un dixième De drôme près Et devant L'Apollo Intensive Motion Qui était quand même Un sacré machin aussi Alors on va installer Évidemment Les 4 roues motrices Et Bon on va voir ce que ça va donner Ces voitures là C'est pas Enfin en général Elles sont Un peu plus rapides En 4 roues motrices Mais il n'y a pas une différence De malade Par rapport à plein d'autres modèles Parce que Elles sont faites Vraiment pour être Ultra efficace Là on prend 40 kilos On perd un peu En tenue de route C'est pas sûr Que ça nous avantage Vraiment côté chrono Mais il faut essayer Allez c'est parti Pour le test final Avec les améliorations 4 roues motrices Avec un petit réglage Que j'ai réalisé Et Ce qui est assez marrant J'ai remarqué ça là Par contre C'est la première fois Que je remarque ça Sur le jeu C'est que Avec les 4 roues motrices Là On a plus de Vmax C'est un truc Qui n'était pas indiqué Dans les stats Quand on améliorait la voiture Et C'est bizarre Mais on va avoir peut-être 10-15 km de Vmax En plus Donc on va gagner en Axel Enfin on va gagner en Axel Non on va gagner Peut-être en facilité d'Axel Sur les virages un peu serrés On va pouvoir redécoller plus vite Donc on va gagner un petit peu de temps là Niveau appui Ça va pas changer C'est toujours Toujours une dinguerie 350 ici quand même Toutes les voitures Passent clairement pas Cette vitesse là ici Ça c'est 100% Et ouais on a plus d'Axel Et je pense qu'on va choper Plus de Vmax Donc on va peut-être Bien gagner encore Je sais pas Peut-être 5 secondes Sur le chrono Donc quoi qu'il en soit C'est sûr Que avec cette voiture là Enfin vous pouvez me donner Votre avis là-dessus En commentaire Mais je pense qu'on sera Un peu tous d'accord là-dessus Je pense vraiment Qu'ils ont fait exprès De nerfer un petit peu Cette voiture quand même Pour pas qu'elle devienne Trop cheatée Je pense que Ils veulent pas Faire vraiment Comme sur Horizon 4 Où en fait La meilleure voiture du jeu Est une voiture rare C'est ce qui s'est passé Avec Horizon 4 Avec la 549FX EVO C'est la seule voiture Qui pouvait exploser Les 500 km heure Elle avait une tenue de route Monstreuse Enfin c'était n'importe quoi Le problème C'est que c'était une voiture De sélection de festival Du coup tout le monde Pouvait pas la débloquer Tout le temps Et clairement Il y a des catégories Dans lesquelles Si vous n'avez pas La 549FX EVO Bah vous partiez Quand même On va dire Avec un gros désavantage 380 quand même Ici Enfin 379 Et C'est en vrai Elle me surprend de fou Parce que Je pensais Qu'elle serait Un peu moins efficace En 4€ Et en fait Elle est tout autant Avec plus de VMAT Mais oui A mon avis Ils veulent faire en sorte Que la meilleure voiture du jeu De Force Horizon 5 Ce soit Une voiture disponible Pour tout le monde On va dire Sans sélection de festival Sans DLC Et C'est Là C'est Stolemanto Plus ou moins Le top 3 du jeu Selon les pistes C'est La Sesto Les manteaux La Bat To The Blade Et la CCGT En sachant que La Bat To The Blade Effectivement Pour moi C'est la plus rapide Parce que Sur le top gear Avec Kinox Elle a été excellente Mais effectivement Si vous lui faites Faire des pistes Où il y a Beaucoup de lignes droites Elle est désavantagée Par rapport à la Sesto Et Pour moi La deuxième meilleure C'est la CCGT Mais là aussi Ça va dépendre Un peu des circuits Quand même Globalement On va dire Que la meilleure de ce jeu Reste quand même La Sesto Les manteaux Éditions Forza Mais il y a des circuits Sur lesquels La CCGT est mieux Et il y a des circuits Sur lesquels La Bat To The Blade Est mieux Mais globalement La meilleure voiture du jeu C'est la Sesto Et c'est une voiture Disponible pour tout le monde Donc ça c'est C'est je pense Voilà Qu'ils essayent simplement D'éviter Certaines erreurs Faites sur FH4 Tac Nous sommes dans le dernier virage On est très 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 bien Niveau chrono Voilà Ça va se terminer Sur du 251 252 Cette histoire là 253 252 962 Ce qui nous fait rentrer Dans le top 10 Des meilleures voitures Du jeu Tout court Et d'ailleurs Pour la petite Petite anecdote On s'en branle Mais Celle qui était Top 10 avant C'était la Valkyrie Tout court Donc là En rajoutant La MR Pro Dans le top 10 On fait dégager La Valkyrie Du top 10 Donc la MR Pro Remplacée Enfin remplacée A fait sortir La Valkyrie normale Du top 10 Mais on est juste derrière La MT900S Et juste devant La Wera Air Donc clairement On est sur une voiture Quand même méga cheat Donc voilà On a fait un peu le tour De cette voiture là J'espère que la vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Comme d'hab Je compte sur vous Pour laisser des likes Pour vous abonner Pour les prochains contenus Pour venir aussi me follow sur Twitch Puisque sur Twitch Je fais plein de likes En ce moment Tout simplement Des découvertes Plein de jeux Mais plein 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 Donc n'hésitez pas à venir follow A utiliser votre prime Pour soutenir la chaîne Et puis pensez évidemment A jeter un oeil Au lien niche48.co Et au lien instant gaming Que vous trouverez sur cette vidéo Qui vous permet d'acheter vos jeux Après réduit En donnant coup de pouce à la chaîne Voilà je coupe C'est Louis ici Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bon jeu à tous Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501